Maintenant, il est temps pour les questions orales. La chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Hier, le Premier ministre et le leader parlementaire du gouvernement pensaient pouvoir ne pas répondre aux questions concernant la ceinture de verdure. Mais les gens ont encore beaucoup de questions. Des questions concernant ce qui s'est passé pendant le voyage à Las Vegas qui a été fait par l'ancien secrétaire du Premier ministre, l'ancien ministre pour les services au public et d'autres personnes et pour les rencontres qui ont eu lieu. Alors, au Premier ministre, quand est-ce qu'il a su que son ministre était à Las Vegas avec des personnes qui faisaient des affaires avec son gouvernement ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Il est clair que le commissaire à l'intégrité est en train d'analyser les informations qui ont été fournies par l'ancien ministre. Mais en même temps, bien sûr, nous n'allons pas faire ce que l'opposition veut que nous fassions. C'est toujours la même chose. Ils veulent arrêter les gens de pouvoir avoir une maison pour eux. Alors, hier, nous avons vu que, par exemple, une personne qui a fait tout ce qu'il devait faire. Il a acheté son premier appartement quand il est sorti de l'école et 20 ans après, il n'est toujours pas propriétaire de sa maison. Et il nous a dit la même chose. Il nous a dit, je veux ce que vous avez, vous. Je veux l'opportunité d'avoir la première maison pour ma famille. C'est ce qu'il veut et c'est ce que nous allons lui donner. Question supplémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais demander de suivre sur le sujet. Je ne peux pas blâmer le Premier ministre ou le leader parlementaire du gouvernement à avoir quelques difficultés avec les dates parce que ces dates ont changé depuis que ces personnes ont été interviewées sous serment par le commissaire à l'intégrité. L'ancien ministre, M. Massouti et M. Trousseau, tous ont dit que leur voyage était en 2019 alors qu'en fait, il s'est tenu plusieurs mois après. Quelqu'un que ce Premier ministre connaît très bien, M. Natoulin, était au même hôtel dans les mêmes dates. Le ministre a dit qu'il était à Las Vegas une seule fois depuis qu'il a été élu. Maintenant, il a mis que c'était deux fois. Trois personnes différentes ont donné des fausses dates pour le même voyage. Alors, ma question au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre peut expliquer comment c'est possible que trois personnes pouvaient donner trois dates différentes pour le même voyage ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. C'est quelque chose que le commissaire à l'intégrité va analyser et je peux comprendre que la chef de l'opposition présente cette question, mais il faudrait qu'il pose cette question au commissaire à l'intégrité qui est chargé de ces enquêtes. Et en même temps, nous allons continuer de nous concentrer sur ce qui est important pour les personnes de l'Ontario, c'est-à-dire donner à l'Ontario une économie robuste et forte qui permette de pouvoir construire, de pouvoir aider les aînés, de pouvoir donner des logements aux jeunes familles, la jeune famille dont je vous ai parlé. Je pense que c'est ce que l'opposition va essayer de faire, c'est-à-dire créer des obstacles pour les Ontariens pour qu'ils ne puissent pas accéder à la propriété. Nous allons éliminer ces obstacles et nous allons donner la propriété aux Ontariens parce qu'ils méritent d'avoir l'accès à la propriété. Les générations à venir doivent avoir les mêmes avantages que les générations passées. Question finale complémentaire. Le ministre sait qu'il ne s'agit pas du logement. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est quelque chose qui concerne la confiance vis-à-vis de ce gouvernement et l'intégrité de ce gouvernement. Alors, les discordances d'opinion ne se sont pas arrêtées au moment du voyage. En fait, il y a d'autres informations qui ne correspondent pas les unes aux autres. Alors, nous savons qu'à la lumière de ces révélations, le Premier ministre a dit que l'ancien ministre peut revenir s'il clarifie la situation. Est-ce que le Premier ministre va aider à arriver donc au résultat final de cette situation ? Le leader parlementaire du gouvernement. Alors, ça, c'est le travail du commissaire à l'intégrité. Mais la vérité, c'est qu'il a raison. La chef de l'opposition, il ne s'agit pas de logement. Parce que si c'était quelque chose qui concernait le logement, eh bien, la réalité, c'est qu'ils ont créé des obstacles jusqu'à présent pour construire des logements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une crise du logement. Ce sont les mêmes politiques qui ont été appuyées au niveau fédéral. On a des impôts qui sont très élevés, qui ont mené à l'inflation, qui ont mené à des taux d'intérêt qui sont très élevés, qui ont mené à une grande concurrence. Donc, alors, je dis à la chef de l'opposition, ne faites pas ce que votre contrepartie fédérale est en train de faire. N'augmentez pas la crise, mais travaillez avec nous et faites en sorte que les générations en vien puissent avoir accès à la propriété comme ils le méritent. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Je ne soulève pas ces questions parce que j'ai un intérêt dans la vie privée des équipes du Premier ministre et du Premier ministre lui-même. Mais la question, c'est tout ce qui a été revelé. Alors, qu'est-ce qu'ils défendent ? Qui défend ces décisions de ces députés ? Le commissaire à l'intégrité dit que les preuves montrent que quelqu'un a donné des informations à M. Mamatoula, mais il n'a pas été à mesure de savoir qui c'était. Alors, est-ce que le Premier ministre pense que n'importe quel ministre a donné des informations à M. Mamatoula concernant les informations pour ce qui était des projets concernant la ceinture de verdure ? Le leader parlementaire du gouvernement, alors, à la page du rapport du commissaire à l'intégrité, il dit « j'accepte le fait que l'utilisation de la ceinture de verdure était pour résoudre la crise immobilière ». C'est ça ce que dit le commissaire à l'intégrité, parce que c'est quelque chose qui avait été bloqué par les politiques des libéraux et du NPD auparavant. Ces mêmes partis qui ont mené maintenant à l'inflation, que nous avons au taux d'intérêt élevé, qui ont empêché les gens d'accéder au marché de la propriété. Ils ont mis en place des obstacles, ils ont mis les gens en condition de devoir décider s'ils devaient chauffer leur maison ou alors faire manger leur famille. Et c'est cela qui a créé des problèmes, qui a fait perdre des emplois, qui a donné des salats qui n'étaient pas suffisants et qui a mis les personnes en conditions difficiles. Alors que nous, nous voulons donner aux générations à venir les mêmes avantages que nous avons eu par le passé. Question complémentaire. Encore au Premier ministre, j'espère qu'il va répondre cette fois-ci. L'influence des promoteurs n'était pas limitée à la ceinture de verdure, mais ces sociétés ont été trouvées comme étant les bénéficiaires les plus grands. Alors nous avons besoin de transparence. L'ancien ministre du Premier ministre a payé plusieurs milliers de dollars pour un cash pour trois voyages à Las Vegas, mais personne n'a pu dire si c'était quand et pourquoi. Alors il paraît que les chambres à Las Vegas coûtent 700 dollars par nuit et plus. Alors est-ce que le Premier ministre sait pourquoi et quand ce voyage s'est tenu ? Le Premier ministre à la chef de l'opposition, eh bien il est très clair que le commissaire à l'intégrité a bien sûr compris que mon nom est propre et que celui de mes ministres aussi. Notre objectif est celui de construire des logements pour les jeunes Canadiens qui autrement ne peuvent pas se les permettre parce que les libéraux et les NPD n'ont rien fait auparavant. Nous sommes venus 15 ans après. Nous parlons des scandales qui ont eu lieu, tous les autres scandales qui ont eu lieu avec les libéraux. Rien n'a été fait. Nous avons eu le taux le plus élevé d'imposition, le taux le plus élevé d'inflation en Amérique du Nord. 300 000 personnes ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, 700 000 personnes ont retrouvé un emploi grâce à notre leadership et parce qu'on a créé des occasions d'emploi et la possibilité de pouvoir accéder à la propriété. Et c'est ce que nous faisons pour pouvoir être sûrs que nous allons construire 1,5 million de logements dans les années à venir. Alors, merci, M. le Président. Leur histoire concernant Las Vegas n'est pas claire. Alors, vous avez un ancien ministre qui paye des vols en cash. Il dit qu'il pense que les équipes du Premier ministre ont repayé au moins 1 000 dollars en argent liquide. Eh bien, ça ne couvre même pas le coût du vol. Ils disent qu'ils ont payé un argent liquide trois ans après le voyage et quelques jours après que le gouvernement ait annoncé que l'état de M. Mamatoula allait être enlevé des projets pour la ceinture de verdure. Alors, est-ce que les Ontariens devraient accepter que les politiques du gouvernement aient décidées sur une table de massage à Las Vegas ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Alors, c'est le commissaire à l'intégrité qui va analyser ce sujet et qui va donc analyser ce qui est devant nous. Mais, en même temps, la chef de l'opposition et le chef du Parti libéral peuvent faire autant de blagues qu'ils veulent. Mais la réalité est la suivante. Ce n'est pas une blague parce que ce qui se passe dans la province de l'Ontario et ce qui est arrivé pendant les 15 ans de gouvernement des libéraux et du NPD, eh bien, ils ont refusé les mêmes politiques que nous voulons mettre en place. Nous avons vu combien la taxe carbone a coûté aux Ontariens, aux contribuables. Ils ont les taux d'intérêt qui ont augmenté à cause de causes maintenant de grandes difficultés économiques. Nous avons les taux d'intérêt les plus élevés en Amérique du Nord, ce qui a empêché les gens de pouvoir accéder à la propriété. Nous avons beaucoup de bureaucratie, nous avons des taux d'intérêt élevés, nous avons une grande inflation, nous avons de grandes difficultés, alors que nous allons continuer de reconstruire et rebâtir l'économie de l'Ontario. Prochaine question, député de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Président, les Ontariens ont des questions concernant ce qui s'est passé à Vegas entre l'ancien chef de cabinet du premier ministre, son directeur de politique, son ministre et M. Rami Touloula. Ils ont tous dit que le voyage à Vegas est en 2019. Personne n'a dit que c'est en 2020 jusqu'à ce que cette information soit dévoilée. Le député de Mississauga-Cooksville a dit qu'il a seulement été à Vegas une fois depuis qu'il a élu. Maintenant, on le sait qu'il a été deux fois. Je ne sais pas comment il a pu oublier ce fait. Est-ce que le premier ministre croit que son ministre et les membres de son personnel ont menti au commissaire à l'intégrité? Je demandais à la députée de retirer ses propos non parlementaires. Je les retire. Réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. La députée connaît très bien le travail du commissaire à l'intégrité, puisque c'est une des seules députées qui a été trouvée coupable d'avoir enfreint la loi sur l'intégrité. Ce membre du personnel aura à travailler avec le commissaire à l'intégrité pour assurer que tous les documents sont rendus disponibles. En même temps, nous allons continuer d'aller de l'avant pour s'assurer qu'on puisse bâtir 1,5 million de maisons partout dans la province de l'Ontario. C'est non seulement des maisons pour les personnes, c'est aussi pour les étudiants, les foyers de soins de longue durée, d'assurer les déplacements des gens. C'est pour cette raison qu'on bâtit toute l'infrastructure nécessaire pour le faire et qu'on ouvre notre économie la première fois en plusieurs années. Nous sommes sur une voie de prospérité, parce qu'on a fait tout ce qui était le contraire des libéraux et des néo-democrates. Les gens reviennent à notre province et maintenant, on a la responsabilité de tout faire pour la prochaine génération, pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'on a eu, nous, ici. Complémentaire. La vérité importe pour les Ontariens. L'histoire de Vegas n'est pas crédible. Le député de Mississauga-Cooksville a dit qu'il a dépensé de l'argent en comptant à payer aussi pour les hôtels et il estime que les membres du personnel l'ont repayé de 1 000 $ et un dépôt mis de fonds de 2 000 $ en 2019. Mais le député a dit que c'est un prépaiement pour le voyage, mais ça ne couvre même pas le coût des billets d'avion. Il ne se rappelle pas des faits. Contrairement à ce qu'on nous a dit, il a repayé le ministre en 2020, mais non pas en 2020, mais en 2022. Et un du membre du personnel a dit qu'il a repayé 2 000 $, l'autre 1 000 $, les dates ne s'arriment pas. Est-ce que… et il y a aussi des problèmes avec les dates. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on a conclu des ententes de la part du gouvernement? Monsieur le ministre des Affaires municipales et du logement. Encore une fois, le commissaire à l'intégrité va travailler avec la personne pour avoir accès à toutes les informations nécessaires. Le processus doit suivre la procédure établie. Mais ceci étant dit, c'est qu'on va continuer de faire ce qu'on a fait depuis le début qu'on est arrivé ici. C'est de défaire tous les problèmes qui ont été créés par les libéraux, les no-démocrates, qui ont mené à cette crise en matière de logement ici en Ontario. Donc, pour retirer les obstacles, le ministre des Affaires municipales en a parlé hier, en vertu de la loi, alors que les libéraux étaient au pouvoir, 611 lits ont été rendus disponibles, appuyés par les no-démocrates. Maintenant, avec notre ministre en place, il y a des mises en chantier pour 18 000 lits. Il y a plus de lits en soins de longue durée dans la circonscription du député d'Ottawa-Sud que pendant les 15 dernières années, alors qu'il était au gouvernement. Partout dans la province, on va faire tout ce qui est nécessaire et d'agir pour tous les Ontariens. Prochaine question. Rappel à l'ordre, député de Scarborough Agent Court. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Travail et du Développement des compétences et de la formation. Notre province fait face à une pénurie des travailleurs dans tous les secteurs de notre économie. En Ontario, il y a des postes à combler et qui entraînent un manque de productivité. Un des domaines où c'est le plus criant, c'est dans les métiers spécialisés. Avec tellement de postes vacants, on doit permettre aux gens de se lancer dans ses carrières bien énumérées. Pour bâtir un Ontario plus fort, on doit faire tout ce qui est nécessaire pour aider plus de gens à se lancer dans les métiers spécialisés. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train d'appuyer ces gens et de permettre à ce que ces gens puissent acquérir les compétences nécessaires pour aider notre économie et de se lancer dans ses carrières des métiers spécialisés? Le ministre de l'Immigration, de la formation et du travail, je voudrais remercier le premier ministre pour ce rôle important et de remercier tous les hommes et les femmes dans les métiers spécialisés auxquels j'ai pu parler durant les 48 dernières heures. Si on veut bâtir les hôpitaux, les écoles, les ponts, les autoroutes qu'on a besoin, qu'on s'est engagé à faire pour appuyer un Ontario plus fort, on doit avoir les hommes et les femmes qui vont les bâtir. Les hommes et les femmes. Comme mon grand-père, qui est arrivé de l'Italie et s'est trouvé un emploi très enrichissant dans les métiers spécialisés, mais pour trop de personnes, c'est hors de portée. L'occasion d'être propriétaire d'une maison, tout ce qu'il a fait pour souvenir à nos besoins, tant que famille, est hors de portée, mais cela change grâce à notre gouvernement. Depuis les changements qu'on a portés pour appuyer les métiers spécialisés, on a vu une augmentation des inscriptions de plus de 24 % pour devenir des apprentis. Donc, ça fonctionne. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est une nouvelle positive que les inscriptions pour les apprentis augmentent et que plus de personnes se lancent dans ces métiers. Lorsqu'il s'agit de faire en sorte qu'il y ait plus d'inscriptions et de s'attaquer à cette pénurie des travailleurs qui nuient à notre économie, on doit se concentrer sur des solutions qui auront une grande incidence sur la prospérité de notre province. On doit retirer les obstacles, ainsi que d'offrir plus d'occasions et de voies pour poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés pour ceux qui n'ont pas d'emploi, mais qui veulent travailler. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment notre gouvernement appuie les Ontariens et de leur permettre de se trouver des carrières enrichissantes dans les métiers spécialisés? Ministre du Travail. Merci. Comme je l'ai mentionné, c'est un effort d'Hercule de surmonter tous les défis et d'appuyer notre croissance, mais si on veut être honnête, on ne peut pas ignorer la moitié de la main-d'oeuvre. C'est pour cette raison qu'on doit agir pour s'assurer que les femmes sont représentées dans les métiers spécialisés. Donc, je suis fier du fait et je voudrais reconnaître le travail de la ministre associée pour l'occasion des femmes, tout le travail qu'elle fait pour qu'on puisse avoir une meilleure représentation des femmes dans les métiers spécialisés. Encore une fois, cela fonctionne sous le leadership de notre premier ministre. On a vu une augmentation du nombre d'inscriptions pour les femmes pour devenir apprenties. Une augmentation de 30 % comparé à l'année dernière. J'espère dans l'esprit de ne pas être partisan. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait tous appuyer et dire que c'est positif. Prochaine question, député de Kiewittenung. Merci, M. le Président, par votre entremise. Le premier ministre a tout le temps pour collaborer avec les promoteurs immobiliers à Las Vegas. Mais il ne démontrera pas aux chefs des bandes des Premières Nations que le respect qu'il mérite d'avoir. Le premier ministre a ignoré leur demande d'avoir des rencontres en personne. Ils vont attendre devant l'immeuble à 12h15 pour avoir une conversation. Est-ce que le premier ministre va rencontrer les chefs de l'Alliance de la défense des terres? Oui ou non? Réponse. Le premier ministre, j'ai parlé aux communautés des Premières Nations. Ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu un premier ministre qui a été aussi accessible de retourner les appels, de les rencontrer. Jamais est-ce qu'il y a eu un premier ministre qui est entré autant en contact avec eux. On va continuer de les appuyer. Mais je retourne chaque appel que je reçois et j'accepte toute demande de rencontre demandée au chef Harris. C'est lui qui l'a dit devant plusieurs chefs et ils étaient tous d'accord. Donc, désolé de dire que vous avez tort. Réponse. C'est toute une autre série de chefs. Le premier ministre a encouragé l'industrie minière d'exploiter les terres autochtones contre leur volonté. Il a même promis de conduire le bulldozer lui-même. Ils attendent encore. Ils refusent de les rencontrer avec les chefs de l'Alliance de la défense territoriale et ce sont leurs tards qui sont à risque. Les chefs sont là aujourd'hui. Est-ce que le premier ministre va s'engager à respecter leurs droits de décider de ce qui peut arriver, quel développement peut avoir lieu sur leur territoire. S'il ne les rencontre pas, ça veut dire qu'ils ne se préoccupent pas de leur sort et qu'ils ne se soucient pas de leurs préoccupations. Veuillez vous rasseoir. Le ministre du développement du Nord et des affaires autochtones, ça ne pourrait être plus loin de la vérité. Avec le leadership de ce premier ministre, on a conclu plus d'ententes et plus de revendications territoriales. On a créé plus d'occasions. On s'est attaqué aux problèmes. On s'est assuré qu'en tant que la couronne, en tant que province, qu'on puisse équilibrer les intérêts des autres collectivités et des communautés et d'aller de l'avant avec des projets de grande envergure de transformer la situation économique et culturelle de ces communautés. Moi, j'ai une relation personnelle avec plusieurs de ces chefs. Je rencontre ces gens dans mon bureau de circonscription, le chef Turtle, qui est là aujourd'hui. J'ai parlé au chef de Niskanagan et concernant les occasions dans sa communauté, nous sommes prêts à travailler avec ces communautés, comme on le fait avec toutes les autres communautés des Premières Nations, de créer des occasions pour les enfants autochtones, les jeunes autochtones. Merci. Prochaine question. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question est pour le procureur général. Les Ontariens méritent d'avoir un système de justice qui est accessible et efficace. Pendant des années, les Ontariens dépendaient sur des procédures qui devaient être mis à jour, qui portaient à confusion lorsqu'il s'agissait d'interagir avec les palais de justice. Des mises à jour technologiques, malheureusement, n'ont pas été une priorité par l'ancien gouvernement libéral. Ils n'ont pas aidé les Ontariens alors qu'ils avaient besoin d'avoir accès en temps portant aux tribunaux. Les Ontariens ont besoin de solutions qui vont remplacer les méthodes et les procédures qui étaient trop inefficaces. Est-ce que le procureur général peut expliquer comment notre gouvernement est en train de transformer et de moderniser l'accès au système de justice? Procureur général, merci. Je voudrais remercier ma collègue de Richmond Hill pour cette question parce que je suis très fier de vous annoncer et de dire au monde ce qu'on est en train de mettre en place, notre nouvelle ère pour rendre un système de justice plus accessible. On continue de bâtir sur le très bon travail qu'on a déjà accompli par le passé pour transformer la façon que les Ontariens ont accès à la justice. Ce n'est pas un secret pendant plusieurs années d'être ignoré de laisser l'abandon par l'ancien gouvernement. On doit faire en sorte que ce système puisse évoluer et refléter le 21e siècle. On a offert des contrats de millions de dollars pour créer le projet le plus efficace en matière de système de justice. C'est la transformation numérique des tribunaux. Ça va transformer l'interaction de la population avec le système de justice et va rendre le système plus efficace. Je vais vous donner plus de détails durant le complémentaire. Merci à notre procureur général. Mais comme étant à Richmond Hill, nous serons très contents d'apprendre cette nouvelle. L'accès numérique et la mise en œuvre de nouvelles technologies nous permettra d'améliorer l'interaction de la population avec le système de justice. En tant que gouvernement, on doit s'assurer que le système de justice est efficace et appuie l'harmonisation des différents processus. C'est essentiel que les nouvelles technologies soient disponibles dans les palais de justice partout en Ontario pour surmonter les obstacles à l'accessibilité. D'avoir accès à ces services grâce à nos investissements est essentiel pour améliorer l'accès aux services. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut nous donner plus d'informations à savoir comment les avancées technologiques permettront d'améliorer les services juridiques? Un procureur général, merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement dire remercier mes collègues au sein du gouvernement parce qu'ils sont engagés à numériser et moderniser les services du gouvernement pour qu'ils soient plus disponibles aux Ontariens dans tous les coins de la province. L'engagement du Premier ministre est historique avec cette plateforme de Thomas Reuters. On aura une nouvelle plateforme pour téléverser des documents. C'est une bonne chose pour la transparence, de payer des frais en ligne, de gérer des comparutions, d'avoir accès aux décisions du tribunal en ligne. On va s'assurer que le système papier est chose du passé et on n'aurait pas pu le faire sans nos partenaires dans les palais de justice, le réseau juridique et les associations juridiques. De plus, avec notre stratégie pour accélérer le processus, on investit des dizaines de millions de dollars pour transformer le système. On apporte seulement les changements, mais on change la façon qu'on apporte ces changements. L'épité de Necobalt. La question est pour le Premier ministre. La population de l'Ontario, en particulier du nord de l'Ontario, voit que le gouvernement ignore nos besoins et ce, en faveur de leur ami riche. Le gouvernement a dit qu'il était pour faire le ménage. C'est ce qu'il nous a répété pendant la campagne électorale l'an dernier. Mais maintenant, il est impliqué dans un scandale incluant la violation des règles d'éthique. Trois ministres ont démissionné en déshonneur ou se sont faufilés vers la sortie. Le personnel entourant les conservateurs s'en vont sous un nuage de soupçons et ils se cherchent tous des avocats. Le Premier ministre a déclaré que la responsabilité lui incombait. Alors, Monsieur le Président, le Premier ministre va-t-il enfin nous dire la vérité et expliquer son implication personnelle dans le scandale de la ceinture de verdure? Le ministre des Affaires municipales et du logement, comme je l'ai mentionné, le commissaire à l'intégrité va revoir, examiner la question, mais il a aussi dit ce qui suit. Il a trouvé que les membres du personnel, j'accepte, l'objectif de la décision, c'était de réduire le nombre de parcelles dans la ceinture de verdure. C'était pour s'attaquer à la crise en matière de logement. La députée le sait très bien à quel point c'est important qu'on puisse s'attaquer à la crise en matière de logement et elle a fait une coalition avec les libéraux qui ont dit que le Nord, c'est tout simplement une terre inhabitée. Les No-Democrates étaient solidaires avec les libéraux alors qu'ils ont annoncé cela. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rétabli le Northland Express. On rouvre l'économie du Nord lorsque j'ai rendu visite à Kenora. pour une mise en chantier d'un foyer de soins de longue durée mais il y avait des délais parce qu'ils étaient en train de bâtir de nouvelles routes à Kenora. Voilà ce qu'on est en train de faire dans le Nord. On est en train d'accomplir la tâche pour tous les ontariens. Ce qui comprend vous comme étant complémentaires. Député de Meshkégoïk, Bay James. M. le Président, il y a encore tellement de questions auxquelles que ce premier ministre et ce gouvernement refusent de répondre entourant le scandale de 2,8 milliards, pas des millions, des milliards de dollars. Encore au premier ministre, comment ces spéculateurs ont-ils su donner à votre bureau de l'information sur le terrain à retirer de la ceinture de verdure avant même que cette possibilité soit rendue publique? Qui les a ordonné la puce à l'oreille? Le ministre des Affaires du logement et des Affaires municipales, j'en ai parlé à plusieurs différentes reprises ici dans la Chambre. Le commissaire à l'intégrité en a parlé. Je le renvoie à la page 135, 140, 141, 142. Peut-être qu'il pourrait relire ces pages et peut-être aussi se pencher sur le budget qu'on a déposé qui permettra de rétablir la prospérité dans plusieurs régions du Nord. On parle de foyers de soins de longue durée dans le Nord, de bâtir des maisons dans le Nord de l'Ontario, de ramener des emplois et la prospérité dans le Nord de l'Ontario. Lorsqu'on a changé la loi sur les mines, pour profiter aux Ontariens, le député de Sudbury, qui dépend tellement sur les emplois miniers, a voté contre mais ça ne devrait pas nous surprendre parce qu'ils appuyaient les libéraux lorsqu'on a parlé du Nord en étant une terre inhabitable, inhabité. Aux gens du Nord, je vais vous annoncer qu'on va accomplir les choses, on va faire le travail que les libéraux, les néo-démocrates ne voulaient pas faire. rappel à l'ordre, la prochaine question députée de BGC St-York. Merci, M. le Président. Ma question est pour le nouveau ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs. Félicitations. J'ai hâte de travailler avec vous. Le scandale de la ceinture de verdure a fait qu'il y a eu un 8,3 milliards de dollars entaché, ce gouvernement de 8,3 milliards de dollars a entraîné la démission du Conseil des ministres et des membres du personnel alors qu'on a inversé la décision. Je me préoccupe encore de l'environnement sous ce leadership du gouvernement. L'ancien ministre de l'Environnement était absent d'une discussion concernant la vente des parcelles de terre de la ceinture de verdure lorsque la destruction de la ceinture de verdure allait toucher directement l'environnement. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas participé aux activités du groupe de travail et comment est-ce que le ministre participera dans le développement des terres qui permettra de rétablir les parcelles de terre à leur statut protégé? Réponse le ministre des Affaires municipales et du logement. Ça vaut la peine d'en parler que les changements qu'on a apportés avec la ceinture de verdure n'entraîneront aucun frais pour les contribuables contrairement aux libéraux qui ont entraîné des frais de milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'ils ont accompli avec ces milliards de dollars? Rien. 300 000 personnes ont fui la province. les emplois ont fui la province. Voilà le leg du Parti libéral. C'est un gouvernement progressiste conservateur qui a créé le ministère de l'Environnement, qui a protégé la moraine Oak Ridges. Donc, on ne tira aucune leçon d'un parti qui a ouvert la ceinture de verdure à 17 différentes reprises. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de protéger la ceinture de verdure. On l'en chasse dans la loi. On augmente le nombre de terres protégées. La plus grande augmentation dans toute notre histoire. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre pour qu'on puisse reprendre la période de questions. Redémarrer la pendule. Là, députée, pour sa question complémentaire, est-ce que je devrais recommencer? Réveillez-vous, on fait face à une crise climatique. avec le scandale de la ceinture de verdure, vous aurez dû aviser des valeurs qu'on met en valeur l'environnement ici en Ontario et ils sont très préoccupés concernant l'urgence climatique et alors qu'on fait face à cette crise, on a besoin de leadership proactif et fort de la part du gouvernement. Au bout du compte, le ministre, le ministère de l'Environnement et de la protection de la nature et des parcs a publié un rapport et l'ancien ministre n'a pas tenu deux points de presse dessus et le gouvernement n'a pas encore prononcé un seul mot dessus. C'est peut-être parce que les constatations sont tellement négatives. Le gouvernement n'en fait pas assez pour nous protéger et protéger notre avenir. Votre directeur des finances vous l'a même dit, M. le Président, est-ce que le nouveau ministre, M. le Président, est-ce que le ministre pense qu'il y a une crise climatique et comment est-ce qu'elle va utiliser les recommandations du rapport d'évaluation des effets sur les changements climatiques pour influencer les décisions du gouvernement? Merci. Afin de répondre, le premier ministre, encore une fois, tout ce qui vient des libéraux qui ont été appuyés par les néo-démocrates par le passé, je trouve que c'est très difficile à entendre. J'aime bien 3M, la députée, mais parlons de l'infrastructure et des milliards de dollars qu'on investit, 50 milliards de dollars dans les hôpitaux de bâtir 50 nouveaux sites, parlons des milliards de dollars qu'on dépense dans les transports, de bâtir le plus grand réseau de transports en Amérique du Nord, 30 milliards de métros, on double la taille de la CTT pour que les gens puissent prendre les transports en commun et non pas de prendre leurs voitures, parlons des milliards de dollars qu'on investit et que les entreprises investissent ici pour les véhicules électriques, parlons des 600 écoles que vous avez fermées, des centaines que nous sommes en train de bâtir. Voilà ce qu'on fait en matière d'infrastructure. Applaudissements Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Je peux attendre tout le matin, si vous voulez. Je voudrais vous rappeler de référer à un autre député par son titre de circonscription ou par son titre ministériel. Prochaine question. Député de Mississauga-Iran. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Transports. La congestion routière entraîne des frustrations et des délais pour ceux qui se déplacent dans la région de l'ouest de la grande région de Toronto. L'autoroute 413 entraînerait une grande différence et d'améliorer la qualité de leur vie. Les gens de la région de Peel savent que l'autoroute 413 fera en sorte que les déplacements seraient plus convenables et leur permettra de se préparer pour la croissance démographique à laquelle on s'attend durant les 30 prochaines années. C'est très clair que ce projet est essentiel non seulement pour les gens qui vivent dans la région de Peel, mais aussi pour la prospérité de manière générale pour la province. est-ce qu'un ministre peut expliquer comment notre gouvernement investit dans ses projets d'infrastructures essentielles tels que l'autoroute 413 et qu'elle sera l'avantage pour les Ontariens? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Les Ontariens ont envoyé un message très clair. Bâtissez l'autoroute 413. Tout comme mes collègues, j'entends les mêmes choses tous les jours. L'achalandage et la congestion dans la grande région de Toronto nous enlèvent du temps. Tels que passer plus de temps avec notre famille. C'est pour cette raison que la région de Peel, une des régions qui croit le plus rapidement. On s'attend à ce qu'il y ait un million plus de personnes qui s'établissent dans cette région. Et donc, c'est essentiel qu'on puisse bâtir l'infrastructure pour les appuyer. Malheureusement, les libéraux appuyés par les néo-démocrates ont refusé d'appuyer ces projets d'infrastructures tels que celui-ci. Nous, on va continuer d'investir 27 milliards de dollars pour élargir notre réseau routier. Les libéraux et les néo-démocrates sont déconnectés lorsqu'il s'agit des défis auxquels les Ontariens sont confrontés. C'est pour cette raison qu'on va bâtir l'autoroute 413. Merci, complémentaire. Merci, monsieur le Président. Les Ontariens ont besoin d'infrastructures pour permettre le déplacement de personnes et de biens. Sinon, la région de Peel sera trop achalandée. On doit permettre un répit en matière de déplacement qui va en sorte que les déplacements seront plus convenables et aussi pour appuyer la croissance économique. La réalité est qu'on a besoin de l'infrastructure telle que l'autoroute 413 pour attirer plus d'investissement dans la province. Les gens de la région de Peel n'en peuvent plus d'entendre non et des gens qui s'opposent à tous les projets tels que celui-ci. ils s'attendent à ce qu'on puisse bâtir l'autoroute 413 pour qu'on puisse maintenir l'élan avec la croissance démographique. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment l'autoroute 413 va continuer d'appuyer notre économie et notre croissance démographique? Ministre, le transport. Monsieur le Président, nous savons que le fait de construire l'autoroute 413 est la bonne chose à faire pour les familles, l'économie et pour l'avenir. sous le leadership du premier ministre, nous avons garanti 23 milliards de dollars et de nouveaux investissements dans cette province. Les engorgements routiers à travers cette province coûtent 11 milliards de dollars par année. Cela va s'empirer si nous ne construisons pas ces autoroutes qui sont essentielles. L'autoroute 413 va permettre à l'économie de continuer à avancer. Dans la construction de l'autoroute 413, nous allons appuyer la création de 3 500 emplois, ce qui va contribuer à des millions de dollars au PIB de l'Ontario. Une fois terminés, les biens pourront être déplacés. L'autoroute 413 va aussi permettre d'allier et de transporter les gens à des centres d'emploi et attirer plus d'entreprises dans cette zone. Monsieur le Président, c'est important de construire l'autoroute 413 et les discours interrompus. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de l'Université de Rosdell. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires du Logement et municipal. Vos experts ont dit clairement à ma entreprise que nous n'avons pas besoin d'utiliser plus de terre pour aboutir à nos objectifs. Alors, ce que le gouvernement a fait route arrière pour utiliser ces partiels de terre dans la ceinture de verdure, vous allez forcer les municipalités d'élargir leurs limites municipales. Même lorsque les municipalités comme Waterloo ont dit qu'ils ont besoin simplement des terres qui existent déjà pour construire des logements. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez annuler le fait de continuer à détruire ces terres agricoles? Réponse. Nous l'avons vu déjà. Ce n'est jamais une question de construire des logements pour eux. Comment est-ce qu'ils vont nous aider à construire plus de logements pour les gens d'Ontario? Nous n'allons jamais entendre cette réponse d'eux. Et donc, nous n'allons pas continuer à créer plus d'obstacles pour ceux-là. En tant que ministre des logements et des affaires municipales, je vais éliminer ces obstacles parce que c'est de notre responsabilité de nous assurer que les générations à venir ont accès à ces avantages tout comme nous en avons accès. une tâche en tant que parlementaire d'améliorer la situation et souligner la coalition des libéraux et des NPD. Vous avez fait effondrer la province et donc, non, je ne vais pas créer plus d'obstacles, plus de barrières pour la construction de logements et nous allons continuer à construire ces logements dans ces zones et dans ces endroits. Rappel, je vais adresser vos commentaires à la présidence. Question complémentaire. Merci. Monsieur le Président, ce gouvernement a eu cinq ans pour remédier à cette crise de logements et cela n'a jamais été aussi coûteux de louer ou acheter une propriété et c'est votre héritage. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que des milliers de mises en chantier continuent à être réduites en 20 000 en juillet et 13 000 en août. pour construire ces logements dont nous avons besoin pour les Ontariens et les Ontariennes, nous avons demandé plusieurs fois à ce gouvernement de faire davantage afin d'augmenter la densité dans les villes, les comtés, afin de construire plus de logements dans les secteurs où les gens veulent habiter. Quel est votre plan afin d'accomplir justement cela? ministre du Logement et des Affaires municipales, rassurez-vous que nous allons nous assurer que les communautés en Ontario, il y aura des logements qui sont construits à l'intérieur de ces limites municipales. Nous avons parlé de l'élimination des taxes pour ces logements locatifs qui vont être bâtis et finalement, le gouvernement fédéral s'est joint à nous. Lorsqu'on ajoute une taxe qui continue à réduire l'économie, alors finalement, ils ont accepté d'éliminer cela. C'est quelque chose que nous avons ajouté dans le budget. Chers collègues, vous allez vous rappeler, nous avons ajouté cela dans le budget, le ministre des Finances l'a fait, les logements à but locatifs qui ont été construits à un niveau plus élevé en 15 ans. Et le député en a parlé, qu'a-t-elle voté? Elle a voté contre cela. La députée a parlé de transport, de construire des logements dans ces zones, dans ces infrastructures proches des stations de métro. sont partis à voter contre cela. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire ce qui doit être fait pour votre circonscription également. Alors, prochaine question. Député de Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La semaine dernière, le centre, dans ma circonscription, a annoncé qu'il va devoir fermer leur salle d'urgence à cause de pénurie de médecins disponibles, ce qui signifie que les gens qui habitent dans ces zones, dans le centre de Manitoulin, doivent traverser plusieurs kilomètres lorsqu'ils font face à des situations d'urgence. Avant l'été, la pause d'été, j'ai averti cela à la ministre en termes de pénurie à Manitoulin, de pénurie de médecins. Et maintenant, on voit les répercussions de sous, de manque de personnel. Cela est intolérable et le gouvernement ne peut pas continuer à permettre à ce que ces salles d'urgence restent en manque de dotation de personnel. Est-ce que la ministre va finalement se dévouer et s'engager afin que cela ne puisse plus se produire? Réponse. Merci beaucoup, M. le Président. J'apprécie le fait qu'on a tellement accompli afin de garder ces salles d'urgence ouvertes parce que nous savons que ces fermetures vont perturber à ces collectivités comme le député le sait. Il n'y a eu aucune fermeture au nord de la rivière de la rivière French. Et nous avons travaillé de manière acharnée pour nous assurer que ces couvertures, ces médecins soient engagés et prêts à travailler dans ces collectivités afin de recevoir des soins. Comme je l'ai dit, il n'y a eu aucune fermeture de salles d'urgence grâce aux couvertures que nous avons pu offrir par l'entremise des médecins. Et nous allons nous assurer de travailler de concert avec tous nos partenaires pour ce qui a trait à cela. Complémentaire. Encore une fois, la ministre de la Santé, les salles et fermetures à cause de pénurie sont fréquentes en Ontario, dans les régions rurales et éloignées. En dépit du fait qu'ils sont préoccupés et cela a été partagé à la ministre à ma entreprise, nous voyons que ces fermetures se produisent à travers Manitoulin, comme le centre de santé de Manitoulin, Lady Health Centre, Saint-Joseph et d'autres hôpitaux dans ma circonscription. Ils travaillent sans relâche pour empêcher ces fermetures. Cependant, le gouvernement n'a pas fait preuve d'urgence pour adresser cette question de pénurie au nord de l'Ontario. Nous savons que le fait d'ignorer ces enjeux vont empirer la situation. Les médecins sont épuisés et sont forcés à fermer et à ne plus pratiquer leur profession. Le fait que j'apprécie bien que la ministre a élargi la couverture dans cette région, mais la réalité, c'est que nous voyons cela quand même. Alors, ce n'est pas suffisant pour empêcher la fermeture de ces salles d'urgence. Que va faire la ministre pour assurer que tous les résidents du nord ont accès à des médecins dans leur collectivité? Ministre de la Santé, nous sommes d'accord sur un point, c'est que le statu quo n'est pas acceptable. Nous avons reçu un système où il n'y avait pas assez de formation pour les médecins. Le gouvernement libéral précédent a fait effondrer le système, a réduit la quantité de médecins qui étaient disponibles et c'est grâce à notre gouvernement sous la direction du premier ministre qui s'est assuré que si vous êtes un médecin dans n'importe région au Canada ou en Ontario, vous pouvez vous rendre ici dans la province pour exercer vos fonctions. Nous avons facilité la tâche pour vous. C'est grâce à notre gouvernement progressiste conservateur qui l'a fait, qui a élargi et étendu ses positions afin d'avoir plus de médecins qui sont formés en Ontario. Nous avons plus d'accès pour ces personnes qui veulent pratiquer leurs fonctions en Ontario à le faire et nous allons continuer à faire cela parce que nous avons une population qui est en croissance, qui continue à vieillir et qui a besoin de logements et de soins. Députée de Simcoe, Greene. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services aux aînés de l'accessibilité. Il y a eu une levée de fonds qui a été organisée dans ma circonscription. Je veux féliciter ce qui a été fait pour leur leadership dans l'organisation de cet événement pour appuyer les aînés dans ma circonscription. Pendant plus de 40 ans, ils ont offert un soutien à ces personnes pour des programmes de personnes pour ceux qui ont des besoins et je suis fière de dire qu'ils ont atteint leur cible à travers le Canada. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que ces types d'événements de levée de fonds sont importants pour le bien-être des personnes âgées en Ontario? Réponse ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Merci à ce député excellent de Simco Grey pour cette question. Il fait un travail incroyable dans sa défense des personnes aînées dans sa circonscription. Il m'a invité dans une parade pour rencontrer les gens dans cette région. Ces investissements sont importants parce qu'ils créent plusieurs façons à ce que les aînés et leurs familles restent actifs, restent ensemble et peuvent s'appuyer les uns les autres. j'aimerais saluer le centre qui offre le service d'avoir organisé cet événement fantastique. J'encourage à tous les députés de suivre ce modèle d'aider les aînés dans leur circonscription à rester ensemble. Complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. La population des aînés nous offre une expérience, une sagesse et sont essentiels pour la croissance de nos collectivités. Cette parade est essentielle afin de rassembler ces aînés pour leur interaction sociale. Nous savons aussi qu'ils ont des besoins. Il y a plusieurs opportunités afin de les rester liés et engagés. Nous devons continuer à travailler au nom de ces aînés qui ont construit cette province, qui ont partagé leur expertise afin de rester actifs en santé et vivre de manière confortable. Les personnes aînées méritent le mieux sur tous les niveaux. Est-ce que le ministre peut nous expliquer, comment est-ce que notre gouvernement appuie la population des personnes aînées dans cette province? Réponse. Monsieur le ministre. L'isolement social est l'ennemi premier pour les aînés. Le premier ministre comprend que la meilleure chose à faire c'est de garder les aînés actifs et interconnectés. C'est pour cela que nous avons investi 6 millions de dollars cette année afin d'appuyer l'accessibilité pour 280 personnes âgées pour des cours de Zumba, d'éducation et d'autres cours. et ces centres ont reçu 25 000 dollars afin de lutter contre l'isolement des personnes aînées, de rester actifs et d'accéder aux ressources dans leur collectivité. Et c'est de cette manière que nous appuyons les personnes âgées à Simco Grey à travers cette province et ensemble afin de rester ensemble et de recevoir le soutien dont ils ont besoin et de rester dans leur collectivité. Merci. Prochaine question. Députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question est au premier ministre. La propriété dans ma circonscription a été enlevée de la centure de Verdure. Elle a été achetée après que vous êtes devenu premier ministre. Depuis lors, il y a eu des dons qui ont été offerts à votre parti. Il y a eu plusieurs préoccupations à Niagara. Alors, quelles actions est-ce que vous avez adoptées afin d'enquêter ces dons et le lien avec la ceinture de Verdure? Ministre du Logement et des Affaires municipales, le commissaire à l'intégrité a déjà enquêté sur cela à la page 142. Il a été dit qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts par rapport à la prise de décision relative à la centure de Verdure. Cela a été fait de manière objective et c'était par rapport à une crise de logement. À la page 140, il a été dit que toutes les affiliations politiques, toutes les parties politiques ont reçu des dons. Mais la réalité, c'est que nous essayons de construire plus de logements pour les gens d'Ontario, incluant dans la circonscription de cette députée. Elle a voté contre les foyers de soins de longue durée des nouveaux hôpitaux dans sa circonscription. Heureusement qu'il y a un conservateur, un député conservateur dans cette région qui a permis d'avoir des investissements à Niagara. et cela n'a jamais été fait depuis très longtemps, même durant l'époque de la Confédération. Merci aux députés pour tout le travail qu'il a accompli afin de garantir des investissements à Niagara. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que l'échéancier n'est pas préoccupant? L'entreprise New Orson a acheté des propriétés et ensuite il y a eu des dons provenant d'une famille au parti progressiste conservateur. Et il faut noter que c'était leur première contribution avant 2022. Il n'y a eu aucun don qui a été offert. Et après cela, plus de 10 000 $ a été donné. Qu'avez-vous fait pour enquêter cela en termes d'aide financière et de favoritisme dans la vente des parcelles de terre provenant de la ceinture de Verdure? Monsieur le Ministre, bien sûr, le commissaire a examiné cela. Vous avez parlé de favoritisme, mais c'est une députée qui a voté contre l'expansion des routes dans sa collectivité. Nous étions à Niagara-Fort la semaine dernière et il y a eu tellement de gens qui nous ont dit finalement, nous avons un gouvernement qui se soucie de notre région. Finalement, il y a des députés provinciaux qui se soucient de notre région. Nous avons de nouveaux hôpitaux qui seront construits, d'autres mises à niveau et il a voté contre tout cela dans le secteur des foyers de longue durée. Le parti NPD était présent et ils voulaient et ils ont voté contre toutes ces mesures. Alors, vous savez très bien quelle est notre responsabilité en tant que député provincial. Nous avons partagé de bonnes nouvelles dans votre circonscription. C'est grâce aux députés de Niagara-Ouest et je le félicite. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je vous rappelle, d'adresser vos commentaires à la présidence. Vous démarrez la pendule. La prochaine question, députée de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres du Tourisme et du Sport. Aujourd'hui, il y a des délégations provenant de l'Association du tourisme d'Ontario qui vont entretenir des rencontres avec nos députés pour nous mettre à jour concernant leur travail en termes d'expériences novatrices pour les touristes et les locaux. C'est important de valoriser leur expertise et leur opinion afin de travailler ensemble pour comprendre les défis auxquels sont confrontés les entreprises dans le secteur du tourisme. Est-ce que le ministre peut nous expliquer que fait notre gouvernement afin d'appuyer le secteur du tourisme de l'Ontario? ministre du tourisme de la culture et du sport. Merci pour la question. Et j'aimerais également féliciter et remercier cette députée pour le travail et l'impact qu'elle a eu pour sa circonscription, sa collectivité et partout en Ontario. Monsieur le Président, le secteur du tourisme nous affecte tous de plusieurs manières et nous en avons parlé parce que nous avons eu le plaisir d'organiser une réception avec un groupe hier et aujourd'hui dans nos rencontres. Le secteur du tourisme est spécial et m'est cher de plusieurs manières et lorsque j'ai plusieurs conversations, j'essaie de comprendre comment est-ce que le secteur du tourisme stimule l'économie en Ontario, comment est-ce que ces experts travaillent dans ce secteur. je vais continuer à les rencontrer parce qu'ils m'inspirent. Ils m'inspirent lorsqu'ils me disent nous avons un problème, voici la solution, est-ce que vous allez travailler avec nous pour réaliser cette solution et c'est exactement ce que nous allons faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Cela m'encourage le fait d'entendre la confiance, de voir la confiance du député, du ministre, plutôt dans ce secteur. Demain, c'est le jour international du tourisme et donc cela doit nous rappeler que lorsque cela est célébré sur l'échelle mondiale, c'est aussi un secteur concurrentiel. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement crée des partenariats dans ce secteur afin d'accéder à ce potentiel, son plein potentiel, afin que l'Ontario reste en chef de file en termes de destination touristique ? Merci pour la question. Vous avez parlé de partenariat. Partenariat avec les gens, c'est de comprendre les dilemmes, les enjeux. Comme je l'ai dit plus tôt dans ma réponse, c'est tellement rafraîchissant d'entretenir des échanges et de comprendre les problèmes des gens et de travailler avec eux en tant que partenaire. Lorsque je regarde l'industrie, Monsieur le Président, cela dépend des gens, les types de gens avec qui nous travaillons dans ce secteur. Nous avons élargi notre connaissance, nous avons permis de sortir, de surmonter une période difficile et de trouver de meilleures solutions. Je vais partager un exemple, Blue Mountain, un resort pour le ski, un centre de ski, plutôt, une station de ski. Et ils font tellement de choses pour attirer les gens dans leur centre. Ce n'est pas seulement à Blue Mountain, toute cette région entière. Il y a tellement de régions qui ont tellement de choses à offrir en Ontario, tout comme à Blue Mountain. Discois interrompu. La période de questions prend fin ce matin. Député de Oxford, vous avez un rappel au règlement. Merci beaucoup. Rappel au règlement. J'aimerais présenter la classe provenant de Norwich qui sont ici aujourd'hui. Je l'aurais fait plus tôt, mais ils étaient dans un embouteillage. Mais ils sont maintenant présents et je veux leur dire bienvenue à Queen's Park. Merci. Je voudrais corriger le record. J'ai mentionné 2,8 milliards quand je voulais mentionner 8,3 milliards. Merci, M. le Président. Merci. C'est un bon rappel au règlement. Député de Corton, merci. lorsque la page de Corton a été présentée, son nom de famille a été mal prononcé. C'est Rosalie. Ça a été prononcé à Rosalie et non pas Worley. Alors, on m'a appelé afin de rectifier cela. Je m'excuse d'avoir mal prononcé le nom de famille du page. Merci d'avoir porté cela à mon attention. Puisqu'il n'y a plus d'autres rappels au règlement, alors nous sommes en pause jusqu'à 15h.